Le monde s'agit des temps vannés Tout le monde est un peu stressé en ce moment. Ne cédons pas à la haine et à la violence, comme nous le suggère le très belliqueux Arnaud Clarsfeld. Il faut des manifestations devant pour que les tribunaux puissent considérer qu'il y a un trouble à l'ordre public, pour que la décision du ministre de l'Intérieur et de la préfecture soit justifiée sur des bases légales. Et les bases légales, c'est un trouble à l'ordre public. Et l'ordre public ne peut être troublé que si des gens manifestent pour dire qu'on n'en peut plus. Arnaud, là, quelque part, j'ai envie de te dire, tu m'inquiètes. Tu m'inquiètes à jouer les gros bras, à faire le mec, le casseur. Non, sois prudent parce qu'on n'est pas en Israël. Tu n'es plus en train de faire ton service militaire. C'est quand tu étais garde frontière, là, tu faisais n'importe quoi, déjà. Il est fils de parents célèbres, chasseur de nazis, traîne une réputation de playboy et travaille habituellement comme avocat. Arnaud Clarsfeld, 37 ans, volontaire chez les gardes frontières. Il veut se rendre utile à Israël. Là, tu es revenu en France, donc là, il faut que tu te conformes à certaines règles. On ne peut pas demander aux journalistes d'astonner. On va jouer au con à menacer tout le monde, à provoquer tout le monde. Tu vas finir par te faire défoncer ta petite gueule de petite chatte d'appartement, là. Qu'il soit responsable, on doit être responsable. On doit montrer l'exemple. Il y a une jeunesse aujourd'hui qui est en difficulté, c'est la crise. Nous devons, nous, maintenant, prôner l'apaisement, la sérénité entre les communautés. La violence ne résout rien, comme disait le vieux maître Chinois. Je t'ai fait un petit peu développer. Si tu veux débattre avec moi, Nono, moi, je veux bien, je suis ouvert en plus au débat. Pourquoi on ne parlerait pas ? Viens me voir, ou même j'irai te voir, on parle, on communique. On l'avait déjà fait une fois à Clarsfeld, tu te souviens ? Là, on peut parler de Chambragas, apparemment, t'as envie de parler de Chambragas. Je ne suis pas sûr d'être très précis là-dessus. Il y a Robert, autrement. Robert Faurisson, si tu veux, lui, je peux lui demander de te donner son contact. Mais bon, là, je ne sais pas si... Bon, après, tu vois, Robert, on a fait un clip, regarde. Ah, il aime aussi la danse. Alors, oui, tu parles de Chambragas, parce que comme quoi j'aurais plus ou moins dit à Patrick Cohen que je souhaitais que... Enfin, je regrettais qu'il ne soit pas mort dans une Chambragas. Mais ce n'est pas du tout ça que j'ai dit. Ah, il y a méprise, les gars. Patrick Cohen a fait une liste noire de personnes que l'on ne doit pas interviewer dans les médias. Quand je pense à ça, c'est dommage qu'ils aient arrêté les Chambragas. Ils ont monté ça, ils ont juste sorti un petit bout, mais t'as pas... Mais non, c'est pas ça. Patrick Cohen a dit que j'avais un cerveau malade. Écoute-le. Est-ce que vous continuerez d'inviter Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nabe ? On a une responsabilité, quand on anime une émission de débat, de débat public, on a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager les thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades, parce que dans les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a des cerveaux malades. Tu comprends ? Donc moi, sur scène, je m'interroge, je dis, ben ouais, ben dis donc, comment ça j'ai un cerveau malade ? Et le procureur, il poursuit pas, là ? Alors, à moins que Patrick Cohen soit neurologue en fin d'après-midi, mais là, on n'est pas au courant, ça, nous. J'ai un cerveau malade, je suis en mer, d'accord ? Alors, c'est là, j'ai dit, bon, voyons, les chambres à base, dommage. Ah, ben c'est normal, puisqu'il dit que j'ai un cerveau malade, réfléchis. Alors, toi, tu prends cette phrase sortie d'un contexte humoristique, où les gens se pissent dessus, ils se marrent. Dieudon continue. Et puis toi, tu dis, ah, non, regarde, les chambres... Mais non, ça fait un bout de temps qu'ils en veulent à mon cerveau, tu sais. Grosso modo, je suis un singe, c'est ça qu'ils prétendent. J'ai quand même le droit de m'exprimer. De toute façon, s'il y avait un procès sur ce truc-là, de Patrick Cohen, je serais parti civil, moi. Ben oui, dis donc, parce que c'est sur les bases d'une émission qui a volé des images de mon spectacle. Donc, quoi qu'il arrive, je suis là. Allez-y. Je suis parti civil dans cette affaire. Et je vais gagner, hein. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est n'importe quoi, alors. Il faut arrêter du connerie, je ne sais pas. Klarsfeld, détends-toi. Détends-toi, le sphinx, c'est-à-dire, hein. Ton père chassait les nazis. Toi, Bédoué, Bédoué, Bédoué. Moi, je ne suis pas un nazi, Klarsfeld. Regarde ma gueule. Je suis là en 66. Donc, je n'étais pas né, moi, toi. Et je t'ai dit, les chambres à gâche, je n'y connais rien. Si tu veux vraiment, je peux t'organiser un rencard avec Robert. Tu veux que je te remette la commande ? Non, on ne remet pas. À cause de gens comme toi, Klarsfeld, à cause de gens comme Jacques-Houdoivite, des jeunes juifs se sont rendus coupables d'agressions en bande organisée. C'était à Lyon. Samedi dernier, vers 23h, des jeunes issus de la communauté juive font irruption dans l'établissement pour en découdre avec quatre serveurs. Motif de leur colère, cette photo postée sur Internet. Les employés y font une quenelle, un geste équivoque lancé par Dieudonné et que certains assimilent à un salut nazi. Une demi-heure plus tard, les mêmes jeunes se rendent dans un restaurant du 7e arrondissement. Là aussi, ils souhaitent s'en prendre à un employé qui a posté le même type de photo sur les réseaux sociaux. Une bagarre éclate avec les agents de sécurité qui finissent par repousser les agresseurs. Le lendemain, nouveau raid similaire, cette fois à Villeurbanne, un homme est frappé et enfermé dans le coffre d'une voiture. Ils ont été arrêtés, évidemment, comme des jeunes cons. Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Ils ont fait ça en mocassant, ils n'étaient pas profilés. Là, ils sont sous contrôle judiciaire. Là, ils vont certainement faire de la prison. Normalement, ils devraient être en prison. C'est un petit coup de téléphone, mais bon, ça ne pourra pas tenir une éternité. Là, je dis aussi que la victime de cette agression est déjà nommée Keneldor cette année. Ce sera le 21 juin. J'espère qu'elle va bien, et elle et sa famille, qu'elle n'hésite pas à prendre contact avec nous. Les autorités juives de Lyon ont été raisonnables. Contrairement à vous, ils ont appelé à l'académie. Regardez, écoutez-les. Ce sont des actes isolés. Bien évidemment que je condamne avec la plus grande fermeté parce que cela ferait une très mauvaise image à la communauté juive. Il est hors de question que qui que ce soit puisse au nom de la communauté juive pratiquer ce genre de bagarre ou d'expédition punitive. c'est totalement contraire au principe même de la communauté juive. Calmez-vous les jeunes juifs de France. Détendez-vous. Il paraît qu'ils veulent manifester devant le théâtre de la main d'or le 16 janvier prochain. Je suis pour la manifestation, mais attention, les gars. De toute façon, je demande aux autorités de nous protéger. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens en face qui ne sont pas contents non plus. il ne vous ferait pas le poids parce que les gens sont motivés. Attention. Moi, je suis contre la violence. Je trouve que... Et je ne suis pas antisémite si c'est ça qui vous fait peur. Non. Ah, vous commencez... Non. Et bien, il y a un malentendu. Voilà. Il y a un malentendu. Non, je ne suis pas antisémite. Je fais ce que je veux quand même. Je vous le dis. Je n'ai pas le temps. Non, je n'ai pas cette idée-là. Je ne dis pas que je ne le serai jamais. Je me laisse cette possibilité. Mais pour l'instant, non. Je ne vois pas. Je n'ai pas de raison. Je n'ai pas à choisir entre les juifs et les nazis. Je suis neutre dans cette affaire. Je n'étais pas né en 19... Je suis en 1966. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a provoqué qui ? Qui a volé qui ? J'ai ma petite idée. Mais enfin... Alors, calmons-nous. Calmez-vous. En ce moment, tout le monde s'énerve. Évidemment, Manuel Valls met de l'huile sur le feu. Dans un communiqué, Manuel Valls dit étudier la possibilité d'empêcher ces réunions publiques. Qui contribuent, selon lui, à chaque nouvelle représentation, à accroître les risques de troubles à l'ordre public. Là, il s'agit de haine, d'antisémitisme. Et ce geste lui-même est un geste de haine, est un geste antisémite. Et tous ceux qui le font doivent savoir. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas. Moi, je sais faire la distinction entre le génie de l'humour qu'un des proches pouvait avoir et les petits entrepreneurs de la haine. Il a un projet pour moi, un projet, on va appeler ça de peine de mort sociale. Il s'est fixé un objectif, c'est de m'interdire de travailler. D'un côté, les associations de la pleurniche me font condamner à des lourdes sanctions. Et de l'autre côté, on m'empêche de travailler. Merde, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois rester chez moi, écouter mes petits... Eh, papa, viens de manger ! J'en ai neuf des gosses, moi. Ben oui, on fait comment ? Oui, neuf, parce que... Manu, arrête. Pars en vacances, t'as plus le niveau. Tu fais n'importe quoi. La seule façon d'interdire mes spectacles, il n'y en a qu'une, dans un état de droit, c'est de faire une loi. Une loi, alors qu'ils ne m'interdiraient pas, moi, personnellement, c'est pas possible. Mais une loi qui interdit le sarcasme, l'outrance, l'ironie sur des sujets comme les crimes contre l'humanité, des choses comme ça. Enfin bon, on voudrait bien un petit truc. Il y a déjà la loi des Sceaux, il faut essayer d'adapter ça, il faut essayer de faire... Il faut essayer de se bouger le cul, les gars, ça ne peut pas se faire comme ça, Manu. Là, tu fais n'importe quoi. Je sais que tu veux être président, que tu veux plaire aux banquiers pour qu'ils te filent un peu de pognon, et qu'ils te mettent la couronne sur la tête, mais essaye de faire ça proprement. Ce qui est étrange, évidemment, c'est que sur certains sujets, ça restera open bar. Et ça l'est. D'ailleurs, regardez sur la traite des Noirs, comment ça se passe. Alors, il y a le film, évidemment, qui a ce départ. Oh non, mais c'est une nègre ! Ils ont des pieds à la place des mains ! Et des mains à la place des pieds, comme tous les singes, madame ! Dans quel monde vivons-nous ? Pire encore, François Hollande, premier président en exercice, à la ramener sur la traite des Noirs, putain. On ne lui avait rien demandé au mec. Puis il a levé la main, bon, j'ai une idée par rapport aux négros, tout ça, il n'y aura pas de réparation. Oh merde ! L'histoire n'est pas monnayable. C'est en substance ce qu'a déclaré François Hollande à l'occasion de la journée de l'abolition de l'esclavage. Une réponse ferme, adressée au conseil représentatif des associations Noires, qui demande des compensations financières, et qui vient d'attaquer en justice la Caisse des dépôts pour avoir profité de la traite négrière. Il ne faut surtout pas enlever le rire, parce que c'est la soupape dans une société qui est en crise. Laissez les gens rire. Alors, vous vous rendez compte qu'en Martinique, aujourd'hui, au moment où on parle, vous savez que les béquets, parce que là, c'est directement lié, les béquets en Martinique, ils représentent 1% de la population, ils ont 90% des terres agricoles. Encore aujourd'hui, Les mecs, ils ont fait toute leur fortune sur le commerce des Noirs, ils s'en sont encore pleins les poches, et ils ont passé la Révolution Française, tout, 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 la monarchie, les républiques, toutes les républiques, « Bonjour, M. le Président, on est de droite de... » « C'est moi le raciste ! » En plus, ils ne se mélangent pas, parce que c'est pour la pureté de la race. Eux, ils sont complètement dingues, les béquets. C'est dans ce contexte, d'ailleurs, on parle des béquets et de la Martinique, que j'ai reçu avec la plus grande fierté, là, je deviens un peu plus sérieux, le soutien de Nicolas Anelka, qui nous a gratifiés d'une quenelle historique. Regardez. Nicolas Anelka a reproduit le geste si polémique. La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme s'en est prise de son côté, à la personne de Nicolas Anelka. Nicolas, tes ancêtres peuvent être fiers de toi. Vraiment. Tu es le Mohamed Ali français. C'est celui qui dit non. C'est le nègre qui s'oppose, qui se lève, qui se redresse. Anel. Et pourquoi ? Anel, Anel, l'ami. Tu aurais même pu dire le frère de Donner. Nous sommes finalement le maillon d'une chaîne qui se referme sur une autre. L'esclave, il n'est pas loin. Et puis cette libération par la quenelle, elle concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement une histoire des négros. Il y a aussi, regardez, en Belgique, Laurent Louis. Je vous remercie. Il me reste juste une chose à faire. Et je crois que le Parlement le mérite bien. C'est ceci. Parce que c'est... On est tous esclaves de ce système. Il faut qu'on se libère. Et là, je pense que 2014 va devenir l'année de la quenelle. Libérons-nous des béquets et des banquiers. Ce sont les mêmes. Interdire mon spectacle. Mais qu'est-ce qui va se passer, François ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous croyez quoi ? Que les gens vont dire... Mais il n'y aura plus aucun spectacle qui va pouvoir se jouer. Le trouble à l'ordre public, si vous l'entretenez, il y en aura partout. Et puis c'est facile d'arrêter un spectacle. Des boules puantes. Bon, les coups de téléphone, ils disent qu'ils vont envoyer des menaces d'alerte à la bombe dans mes spectacles. Mais dans tous les cinémas, il y aura des alertes à la bombe. Partout, dans tous les lieux publics, vous croyez que c'est... Calmons les choses. Zen. Zen attitude. François, tu la sens évidemment qui se glisse dans ton cul à la quenelle. Parce que je ne pense pas que tu iras à la fin de 2014. À mon avis, tu vas être obligé de... Mais il ne faudrait pas valse près de ta place. Parce que... Il est mauvais. Il est mauvais. Alors moi, ce que je te conseille, François, en attendant... En attendant ton départ très très proche. Chuuu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.